Nous commençons avec cette situation très macabre. Nous vous proposons quelques réactions enregistrées sur les lieux. Mais quand il est revenu, chaque fois qu'il se montait, il faut aller en route, tamponner quelqu'un à sa fenêtre. Mais je me suis dit peut-être que c'était son ami, mais là il s'est frais et tout. Mais on ne l'a pas voulu en train d'être en détail, pas voulu lui demander. Donc c'est avec une grande surprise aujourd'hui que j'étais informé qu'on l'a retrouvé dans sa chambre. Il n'a pas de mots. Ce qui s'est passé, il s'agit d'un corps. Il s'agit d'un corps qu'on a trouvé derrière l'immeuble qui est derrière moi, au deuxième niveau. Dans un fût, attaché dans un gros sac de mandioc, où la famille a commencé à chercher depuis trois semaines aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a eu à forcer la porte et trouver le corps dans le fût, en voie de composition. Et c'est ce qui s'est trouvé même à ma droite, comme je le montre là en route, lui. son père qui a essayé d'appeler son fils depuis plus de sept trois semaines et déposé un avis de recherche. Et il a donc décidé qu'on appelle le lycée pour casser la porte. quand on casse là, on constate qu'au corps de son fils, c'est dans un sac de mandioc, dans un truc à l'intérieur. Il a donc décidé que sa famille cherchait et qu'il était un gars qui a décédé. Il a donc décidé que sa famille cherchait et qu'il était un gars qui a décédé.